Nous voici de retour pour le troisième segment. Je vais vous parler de mes coups de cœur au niveau des produits. Je ne suis pas attachée à aucune marque, donc j'ai des outils que j'aime beaucoup. Comme je vous parlais tout à l'heure, c'est au niveau de la fondation. J'aime beaucoup la Texturizing Mousse et Volume de Bess. La raison pourquoi je l'aime, c'est qu'elle ne laisse pas de fini poudreux. Elle donne un bon soutien sans sentir que les cheveux sont difficiles à coiffer. C'est vraiment un produit efficace. J'aime la texture aussi. Si on voit la distribution, si vous avez vu dans les vidéos précédentes, quand je l'applique sur ma marotte sur cheveux mouillés, on voit qu'elle a une bonne tenue, elle n'a pas tendance à couler. Je pense aussi que pour les clientes, c'est un outil intéressant parce que la mousse est parfois difficile à appliquer. Pour elle, elles en mettent trop à un endroit et pas assez à l'autre. Vous pourriez même, la technique que je vous ai montrée avec le peigne, vous pourriez même l'enseigner à vos clientes. Je pense que les clientes apprécient quand elles ressortent avec des outils, des techniques, parce que souvent, elles utilisent mal les produits. Et là, elles reviennent « Ah, je ne l'ai pas aimé, ta mousse » et tout ça. Alors, je pense que ça, ça pourrait être très intéressant. Je vais aussi, au niveau de la mise en pli, pour les gens qui ont des cheveux un petit peu plus secs, qui ont beaucoup de coloration, j'aime beaucoup ce Daily Smoothing Cream de Kérathérapie. Donc, évidemment, il y a un peu de kératine à l'intérieur. Donc, on l'applique sans toucher à la racine, sur les longueurs et pointes, légèrement. Il faut penser à bien le répartir. Et avant de faire notre mise en pli, ça nous donne un fini extrêmement soyeux. Les cheveux sont brillants, mais pas lourds. Mais il faut quand même y aller avec persimonie. Si vous avez un cheveu plus fin ou la densité, il est plus fine. Il faut quand même y aller. Je vous le conseille, peu importe, mais il faut y aller avec plus de délicatesse. Alors, ça aussi, c'est un outil vraiment intéressant. On parle de coiffure, on parle d'architecture capillaire. On va avoir un outil essentiel, donc le fixatif. Je pense qu'on ne peut pas y échapper. Donc, j'ai choisi le Purology, donc le Soft Finish Hairspray. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il est végane. Je pense qu'on a de plus en plus de clientes qui sont inquiètes par rapport aux produits qui sont utilisés dans leurs cheveux et qui sont un peu plus inquiètes au niveau de la chimie et tout ça. Donc, celui-là, il fait aussi pour les cheveux colorés. Donc, il n'y aura pas de dommages faits aux couleurs. Ce que j'aime aussi, vous allez voir plus tard, c'est sa distribution. Donc, vous allez voir que c'est un beau fini, un beau jet. En fait, je vais vous le montrer immédiatement. Ça va être bien plus simple, on va en parler tout de suite. Donc, si vous voyez la distribution, comment elle est faite, on voit que ce n'est pas un nuage, que c'est très fin. Il n'y a pas d'effet du tout poudreux, mais pas non plus agglomérant. Donc, ça va être très facile et on va pouvoir le rebrosser, le retravailler à l'infini. Si on a un superpose plusieurs couches, on a un effet qui se tient bien. Donc, moi, c'est avec ça que je fais mes cheveux régulièrement. Donc, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et il y aura un produit de finition. Ça, je ne peux pas m'en passer. Donc, c'est Best. Donc, c'est le Extreme Shine. Donc, je peux vous montrer encore une fois déjà. Donc, on voit encore une fois que c'est très fin. La distribution, elle est large. Donc, on donne quand même une certaine distance. Et un petit détail, j'aime particulièrement l'odeur. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais à chaque fois, c'est comme « Ah! » Donc, je présume que les clientes aussi vont l'apprécier. Donc, c'est un produit de finition. Donc, parfois, avec le fixatif ou dépendamment du type de cheveux, le cheveu peut paraître un peu plus mât. Et ce qu'on veut vraiment, c'est pour donner... Parce que parfois, quand il est mât, ça peut donner une apparence un peu rigide aux cheveux. Donc, en ajoutant cette finition de brillance, ça nous permet d'avoir un résultat exceptionnel. Donc, ça, c'est pour les produits. Donc, aujourd'hui, on va aussi utiliser... Donc, comme je vous disais, pour aller chercher du volume. Parfois, on n'a pas les cheveux nécessaires, la quantité de cheveux nécessaires. Donc, j'ai pris des beignes. Je pense qu'on connaît pas mal tout ça, que j'ai défait. Et pour, donc, ma prochaine coiffure après celle-ci, je vais utiliser ça. Mais dans le cas de mademoiselle ici, j'ai pris les plus pâles que j'ai coupées en section. Et tout à l'heure, je vais vous montrer, je vais faire des petites boules avec. Alors, ça vous permet de donner un peu de soutien et de volume d'ampleur à notre coiffeur. Pour le reste, je vais utiliser mes brosses traditionnelles, peignes à tiges, peignes à crêper et brosses à crêper. Donc, ça, je pense qu'on a pas mal tout ça de base. Tu sais, j'ai pas de marque particulière. J'aime bien ce peigne-ci pour le crêpage. À cause de ses multiples différentes longueurs de dents, ça permet de faire un beau crêpage régulier. Mais je vais y reviendrer plus tard dans la prochaine capsule. Donc, et mon dernier petit outil que j'aime beaucoup, c'est un bracelet magnétique. Parce que souvent, tu sais, parfois les clientes sont plus occupées à regarder leur téléphone ou à discuter. Donc, demander aux clientes de nous donner les bob-épines. Parfois, ça marche, ça brise un peu le rythme. Alors, j'aime bien utiliser, donc, les bob-épines se collent là-dessus. Fait que je trouve que c'est plus facile au niveau de la maniabilité quand ça va être le temps de faire notre structure. Donc, voilà, c'est un résumé de ce que j'ai besoin comme outil. Et puis, on se rejoint dans la prochaine capsule.